Merci d'être venu, mais ça va chauffer, c'est connu. C'est une première pour un événement organisé par des jeunes Tchadiens qui ont eu l'idée de faire venir un artiste Tchadien pour partager un peu son talent, son album, sa musique, sa vision de la musique Tchadienne ici aux Etats-Unis. Monsieur Moudios, bienvenue à New York. Seven One Productions, c'est des jeunes Tchadiens qui ont eu l'audace, qui ont eu le courage, qui ont eu cette initiative de vous faire venir pour présenter la musique Tchadienne ici à New York. Alors, vous êtes le pape du Dala. Qu'est-ce que vous allez présenter aujourd'hui à tous ces Tchadiens qui sont venus nombreux pour vous voir ? Une chose est sûre, c'est que c'est un public que je dirais largement acquis à ma cause et je sais que beaucoup connaissent mon répertoire. Voilà qui va rendre encore beaucoup plus exaltant la soirée de tout à l'heure. Vous êtes le porte-drapeau de la musique tchadienne, de la musique Dala. Comment se porte la musique tchadienne de façon générale ? Le Dala que je fais se porte bien. La preuve, je suis encore venu avec un dernier opus qui est sorti il y a presque un an. Donc, je ne l'ai jamais présenté au fait sur scène. Ça va être une exclusivité pour ces jeunes qui se sont démenés pour nous faire venir. Donc, voilà, on va apprécier ces Dala-là aujourd'hui ici chez l'oncle Sam. Un événement de cette envergure à New York avec un artiste porte-étendard de la musique tchadienne. Comment est-ce que l'idée est arrivée ? Comment est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui à ce grand concert ? Nous sommes tchadiens et on sent que notre communauté n'est pas vraiment reflétée à New York. Et on nous met dans la classe des Africains. Mais on veut représenter notre culture qui est la culture tchadienne. Et avant, Mujos, sa musique, vraiment reflète ce que c'est que la culture tchadienne. Du sud au nord, ça réunit quand même les tchadiens autour de lui. C'est tout un grand plaisir pour toute la colonie tchadienne. Donc, le fait qu'on a, Mujos qui est arrivé, vraiment, vous avez vu la salle, c'est un show qu'on fait à la tchadienne, à l'américaine. Donc, tout le plaisir est pour nous. C'est une très, très grande fête et vraiment, c'est la joie totale. La présence de Mujos ici, c'est promouvoir notre culture. Et on est très content, à travers les chansons, on apprend toujours une personne. La présence de Mujos ici, c'est promouvoir notre culture. On est toujours à New York pour le grand concert de Mujos. Ce concert a pu avoir lieu grâce à l'initiative de jeunes tchadiens qui se sont retrouvés dans le cadre de 7'1 Productions. On va vous les présenter. Alors, d'abord, je pense que j'ai le président ici. C'est Didi Mujos. Voilà. Et madame ? Ami Linda Dottembaï. Chargée de la communication. Moi, c'est Dan Kousidi. Alors, je peux vous dire une chose. En tout cas, l'ambiance était électrique ce soir dans la salle. On a vu l'artiste, il était en très grande forme. Les populations, donc les ressortissants tchadiens et même africains sont venus nombreux. Dites-nous un peu, 7'1 Productions, c'est quoi ? C'est quoi votre vision ? 7'1 Productions. 7'1 Productions, c'est un groupe de 7 personnes qui ont décidé de se joindre ensemble pour pouvoir promouvoir la culture tchadienne parce qu'on voit à travers le monde que la culture tchadienne a besoin d'être assaisonnée. Donc, c'est venu de là, l'idée est venue de là, qu'on est assis et on a décidé de choisir des artistes qu'on peut promouvoir. Et on dit promouvoir la culture, c'est promouvoir tout le pays comme ça. En tout cas, on vous tire un chapeau. Alors, dites-nous, la prochaine étape pour 7'1 Productions, aujourd'hui, c'était Mujos. Tout le monde est satisfait, tout le monde en veut un peu plus. Alors, quelle est la surprise que vous nous réservez ? On est ouvert à tout le monde. On va essayer de voir les artistes qui sont au pays, ceux qui sont en France. Vous avez vu, les gens sont venus de Washington, du Canada et tout. C'était vraiment impeccable. Et là, le groupe est encore jeune, mais on a déjà la force en nous. Et quand on a vu le grand frère Mujos se produire ainsi, ça nous donne vraiment... Les gens ont dansé et c'est ça, c'est qu'on voulait. Écoutez, vous êtes jeune, certes, mais vous avez posé des jalons que... Même nos grands frères n'ont pas encore posé. La question que j'aimerais vous poser, honnêtement, une production de cette envergure, ça nécessite des moyens. Comment est-ce que vous organisez pour arriver à donner un spectacle aussi immense, aussi important ? Monsieur le Président. Bon, c'est vraiment, c'était un défi. Et on a voulu faire tout de nos propres moyens pour pouvoir présenter combien on a à cœur de lancer cet événement. Et vous savez, on a vraiment besoin de soutien, non seulement de la population tchadienne à New York, mais de la représentation tchadienne à tout le monde, le pays, le gouvernement, parce que c'est un truc que reflète le Tchad et on a fait tout avec nos propres moyens. Voilà, c'était pas difficile, mais bon, c'est pour l'amour de la musique et de la culture tchadienne. Je vais vous demander de faire quelque chose. Vous allez vous retourner et regarder ce que vous avez derrière vous. Les jaloux ! Alors, c'est juste pour vous dire que vous avez fait la fierté aujourd'hui du Tchad ici à New York. En tout cas, merci pour vous. Merci d'avoir pris donc ce concert, cette initiative. Merci d'avoir regardé cette vidéo !